... Deuxième micro, voilà, donc on peut y aller. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous pour Madame Le Demandais en arrivant. Cette deuxième intervention de ma part pour cette session de printemps ici à Cité Senior sur une thématique qui avait été envisagée par Magali et Alain, ici les responsables d'animation de Cité Senior. Alors, cette thématique, vous l'avez ici sur cette première image. J'en avais déjà dit un petit mot le mois dernier, mais comme, bien entendu, il peut y avoir à chaque fois de nouvelles personnes, soit qui nous regardent, puisque nous sommes enregistrés, et puis qu'il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent en fonction, bien entendu, des contraintes et des possibilités des uns et des autres, puis aussi des thèmes. J'aime bien vous leur expliquer à chaque fois que le thème de ce printemps, en thème général pour Cité Senior de ce printemps, vous l'avez ici en bleu clair, c'est une redécouverte, c'est une invitation, en fait, à une découverte, peut-être découverte pour certains, je ne sais pas, redécouverte pour d'autres, parce que je sais que parmi vous et parmi ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, il y a des personnes qui connaissent extrêmement bien, avec ou sans GPS, avec ou sans carte, boussole et triangulation, justement, la région, la région genevoise, la région carougeoise, et puis, puisque je l'avais déjà annoncé le mois dernier, le Grand Genève, sur lequel je vais revenir, et qui sera de toute façon mon fil rouge pour cette deuxième intervention cet après-midi, comme pour les prochaines, parce que le territoire de Genève, il ne se limite pas, bien entendu, il ne se limite pas à l'arbre, puisque monsieur en a dit un petit mot, sur cette frontière, frontière parmi d'autres, celle qui sépare Genève et Carouge, frontière historique, avec l'arbre et les ponts, justement, qui permettent de Carouge ou de Genève de rejoindre l'autre rive, mais il y a d'autres frontières, au-delà de la ville de Genève, au-delà de ce qui s'appelle le canton de Genève, au-delà, donc, évidemment, de la Confédération, de la Suisse, il y a d'autres frontières nationales, internationales, qui font qu'on est sur un territoire, peut-être, en tout cas, moi, j'estime, et je sais que mon idée l'est partagée, un territoire qui est très intéressant, parce qu'effectivement, comme je vous le rappelais aujourd'hui, les frontières, elles ont fluctué dans le temps, et comme moi, je viens vous parler à chaque fois d'histoire, eh bien, ça me permet de vous rappeler, et puis ça me permet de vous entendre, et peut-être vous rappeler, pour ceux qui étaient là le mois dernier, qu'il y avait un monsieur qui était là et qui nous a raconté un certain nombre d'histoires sur, notamment, la frontière côté Végi, donc Végi aujourd'hui, en territoire français et département de l'Aude-Savoie, par rapport à la frontière côté Genevois et côté Suisse également, et donc ça nous permet d'avoir des échanges sur ce territoire. Alors donc, cette redécouverte du territoire, avec cette idée que, puisque moi, je viens vous voir en tant qu'historien, et pas en tant que sociologue, pas en tant qu'urbaniste, pas en tant qu'architecte, pas en tant que politique, qui sont intéressés aujourd'hui, comme tout le monde, comme toutes les citoyennes et citoyens qui sont intéressés par cette région, moi, je viens vous raconter deux, trois petites choses sur le Grand Genève, mais autrefois, dans une perspective historique, et puis voilà, je l'ai mis comme ça, avec plein de trous dans le gruyère, parce que les frontières, elles ne sont pas étanches, elles sont fluctuantes dans le temps, et puis elles ne sont pas étanches, donc il y a une certaine porosité, et puisqu'il y a une porosité, ça veut dire qu'il y a des échanges, de part et d'autre, justement, de ces frontières. Alors, par rapport au programme, donc le mois dernier, on était le 15 février, j'étais venu vous parler, entre autres, de l'action de certains libres penseurs, dans le cadre du Grand Genève, plutôt à la fin du XVIIIe siècle, parce que c'est une période que je connais peut-être un peu mieux que d'autres, et puis aujourd'hui, effectivement, Madame me l'a demandé en arrivant, je l'avais annoncé déjà le mois dernier, j'avais envie de vous parler, pas que de nous, je veux dire par là, pas que de nous, pauvres êtres humains que nous sommes, mais j'ai envie de parler aussi des pauvres bêtes qui doivent nous supporter, et qui sont parfois, peut-être nos animaux de compagnie, peut-être que vous en avez, ou peut-être que ceux qui nous regardent en ont aussi, en train de regarder la télévision à côté d'eux, en même temps, qu'ils nous entendent, ou nous écoutent, mais aussi, bien entendu, beaucoup d'autres animaux, donc ça c'est plutôt l'après-midi, cet après-midi consacré à nous, bien sûr, nous et ces animaux, sous différentes variantes, que j'aimerais justement vous dire deux, trois mots sur langue historique, donc ça c'est pour aujourd'hui, et puis comme Alain vous l'a rappelé dans l'introduction, comme on l'avait dit, et je pense que c'est important de le rappeler, nous aurons encore deux autres rendez-vous d'ici la fin de cette session de printemps, donc le fait que fin mai, non pas le mois d'avril, on est d'accord, ce ne sera pas le mois prochain, c'est le mois suivant, fin mai, on se donne tous rendez-vous à ce formidable pont de Carouge, pour que justement, je puisse, tout en faisant une promenade avec vous dans Carouge, à partir de ce pont de Carouge, vous rappeler, bien entendu, en quoi, sur un plan historique, la connexion, la rivalité Genève-Carouge, elle a été, elle demeure par certains côtés, si importante, si prégnante dans l'histoire du Grand Genève, donc ça, c'est le 23 mai prochain, donc on ne sera pas ici, on ne sera pas dans les locaux de Cité Seigneur, on sera in situ dans Carouge, pour une promenade, et une intervention et des échanges avec vous, bien entendu, donc on se retrouvera avec ce fameux pont, avec ce pont, mais dans une perspective historique, que vous retrouvez sur cette photographie, avec toujours, bien sûr, le Salève, j'y reviendrai tout à l'heure, en arrière-plan, je vous remonte, bien sûr, la fameuse rue Saint-Joseph avec le trou, voilà, que les amis et services du patrimoine de la ville de Carouge ont souhaité conserver, pour se souvenir, qu'en 1815, 14-15, parce qu'il y a eu deux années, je vous le réexpliquerai quand on se sent sur place, il y a eu des canonnades de part et d'autre de l'Arve, Genève étant, on va dire ça comme ça, autrichienne, Carouge étant française, et puis étant donné qu'à ce moment-là, comme je vous l'avais dit le mois dernier, même si le mois dernier, la votation n'avait pas encore eu lieu, vous avez eu l'intelligence d'accepter la 13e rente, Napoléon ayant eu cette bêtise de vouloir la refuser, la 13e rente, et bien ça avait eu des péripéties jusqu'à Carouge et notamment dans ce mur qu'on ira voir le 23 mai dans la rue Saint-Joseph, au début de la rue de Saint-Joseph de Carouge, donc ça c'est le mois de mai, et puis je voudrais réinsister pour la quatrième et dernière session, avec, je vous l'avais dit, pour ceux qui étaient là le mois dernier, c'est qu'il y a eu une erreur de date, mais qui est de ma faute, dans le programme que vous avez de Cité Seigneur, c'est que dans le programme, la date est le 20 juin, alors le 20 juin c'est pas possible parce que je ne suis pas là, donc le point de rendez-vous, et ce sera à Moelsul, c'est le dernier jeudi, ce sera le 27 juin, et alors le 27 juin, on sera de nouveau, non pas ici à Cité Seigneur, on sera donc en promenade, et on se retrouvera donc, tout simplement à la douane, et vous prendrez peut-être, ou pas, le tram ou le bus pour nous rejoindre à Moelsul, sur une autre thématique, liée au Grand Genève, mais sur un aspect historique très différent des autres, beaucoup plus contemporain d'ailleurs, et entre autres de ce que je vais vous dire cet après-midi, parce que je vous parlerai notamment, puisqu'on sera à Moelsul, sur une frontière, avec aussi un petit, une petite rivière, le forum, je vous parlerai des histoires d'espionnage, des histoires de passage de frontières, à Moelsul, ou pas très loin de Moelsul, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour cette raison-là, comme on sera sur site, le 23 mai à Carouge, le 27 juin, donc on sera sur les bords du foron, du côté de la douane de Moelsul, bien sûr que, en particulier pour ce moment du mois de juin, même si ça n'a pas de rapport direct, avec ce que je vais vous raconter sur les animaux aujourd'hui, mais je voudrais vous montrer quelque chose, parce que je ne pourrais pas vous le montrer, ou en tout cas beaucoup plus difficilement, là je peux vous le montrer, parce que c'est une photographie, que je ne vous ai pas montré la fois dernière, mais que j'aimerais vous montrer, parce que bien sûr j'en parlerai, quand on sera à Moelsul, mais je pense que c'est important que vous l'ayez vu avant, et ici, parce que soit à la maison, ou ici à Cité Seigneur, vous êtes confortablement assis, installés, donc on se retrouvera le 27 juin, à cette douane que vous connaissez tous très très bien, ou dans sa version aussi plus ancienne, de cette douane, entre la France et la Suisse, entre Gaillard et puis Tonnet, et puis le fait, forcément si on parle de la seconde guerre mondiale, et il s'avère que vous savez, ou peut-être pas, mais je suis sûr que vous savez qu'au mois de juin, et bien il y aura beaucoup de cérémonies, parce que ce sera les 80 ans du débarquement, de 1944, et puis, et bien, forcément, si on dit 1944, pas le mois de juin, mais c'est le mois d'août, parce que c'était au mois d'août, donc deux mois après le débarquement anglo-américain en Normandie, il y a eu des péripéties, bien entendu dans toute la France, et en particulier, il y en a eu, et bien ici, à la douane de Moelsula, à un moment donné, je vous le raconterai, où la garnison allemande, qui était la garnison allemande d'Anne-Mass, et bien, après plein de péripéties que je vous raconterai, a pu passer la douane, donc là on était au mois d'août, donc je vous parlerai de ça, je vous parlerai de ces messieurs qui sont là, notamment Louis-Simon, peut-être c'est un nom qui vous dit quelque chose, qui a pendant été très très longtemps, Louis-Simon, le maire de Gaillard, et qui, dans sa jeunesse, avant de devenir maire de Gaillard, a eu un rôle très important, je vous l'expliquerai, dans cette histoire des passages, de ces histoires d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale, j'y reviendrai, je vous parlerai également de cette dame, Irène Gubier, parce que, qui est déportée et rescapée de Ravensbrück, je vous raconterai qu'habitait, vous verrez, qu'habitait à Moëlsul, et puis je vous expliquerai les histoires de sa maison, sa fameuse maison de Moëlsul, et puis les péripéties qu'elle a vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que la dernière fois, j'avais évoqué, bon, la question de la libre pensée, au 18e siècle, mais il s'avère que, et peut-être que vous le connaissez, parce que peut-être que vous avez déjà été à Anne-Masse, place de l'hôtel de ville, devant la mairie d'Anne-Masse, vous avez une statue, alors ce n'est pas celle-là, puisqu'elle a été refaite, donc ça c'est l'ancienne statue de Michel Servais, celle qui avait été installée sur la place de la mairie d'Anne-Masse au début du 20e siècle, par justement des associations de libres penseurs du début du 20e siècle, mais pourquoi je voulais absolument vous montrer ça, parce que vu que le mois de juin, on ne sera pas à la mairie d'Anne-Masse, on n'ira pas de Moëlle-Sul, jusqu'à la mairie, même si on pourrait prendre le tram, parce qu'aujourd'hui on a le tram, qui permet de Moëlle-Sul, de pouvoir arriver presque au centre d'Anne-Masse, pas très loin d'ailleurs de la mairie d'Anne-Masse, parce que là vous avez l'ancienne statue, ça veut dire la statue avant la Seconde Guerre mondiale, et puis voilà pourquoi, là vous la voyez, alors ceux qui ne voient pas très bien, d'un côté sur cette statue, donc là on est en 1942, avant que les Allemands l'aient enlevée, l'armée franco-allemande, et à gauche c'est bien écrit, abat les francs-mations, les juifs, donc je vous raconterai, c'est l'histoire en gros de Michel Servais, enfin cette statue de Michel Servais, en 1942 Anne-Masse, dans ce contexte bien entendu historique, tragique et singulier, de cette histoire du Grand Genève, qui était l'histoire de l'Europe, bien entendu quand on était en 1942, c'est-à-dire au moment où, après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, l'Allemagne, l'armée allemande a envahi la zone libre, et qu'à partir de l'heure où l'armée allemande envahissait la zone libre, ça veut dire qu'ils pouvaient arriver à Anne-Masse, qui était en zone libre, avant 1942, et puis je vous raconterai les péripéties liées à cette statue de Michel Servais, donc ça c'est l'ancienne, même si aujourd'hui, quand vous allez à Anne-Masse, peut-être que ça vous est déjà arrivé, il y en a une autre de statue de Michel Servais, mais ce n'est pas celle d'origine, puisque celle-là, elle a disparu en 1942, en décembre 1942, quand les Allemands sont arrivés, et ils sont venus créer la garnison de l'hôtel du Pâques, sur lequel je reviendrai, mais ça serait moins j'en mets ça, je voulais vous le montrer, parce que je pensais que ce serait beaucoup mieux, en termes de visuel, que vous le voyez, que vous voyez cette photographie, plutôt que je vous l'explique simplement, quand on sera à Moinsule, parce que je la trouve très intéressante, cette photographie-là. Alors, cela dit, donc je reviens sur mes histoires autour du Grand Genève, pour qu'on se dise, même si j'en suis persuadé que sans GPS, vous savez parfaitement bien, vous repérez, et ne pas vous perdre, dans cette géographie, et dans cette cartographie du Grand Genève, telle que le Grand Genève existe aujourd'hui, même si je pense que c'est intéressant, d'abord parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas, mais pour ceux qui le connaissent, peut-être de redécouvrir certains aspects historiques de ce Grand Genève. Donc, vous voyez très bien cette région, avec, on va dire ça comme ça, Genève, Genève, sa ville, en son cœur, le lac, et puis de rappeler que côté Vaud, côté Pégex, côté Haute-Savoie, on a différents ensembles qui sont agglomérés les uns aux autres, aujourd'hui, pour faire le Grand Genève, et moi, ça m'intéresse, par rapport à cette carte d'aujourd'hui, de me dire, dans les siècles passés, comment ce Grand Genève, il a été organisé, d'un point de vue, ne serait-ce que cartographique, par rapport, justement, à la question des frontières, puis après, de savoir, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la question, bien sûr, de la géographie, c'est de savoir les gens, les gens et les animaux, parce que c'est l'après-midi, je vous ai promis que je parlerais d'animaux, les animaux du Grand Genève. Les animaux du Grand Genève, aujourd'hui, il y en a, bien entendu, de plein de natures différentes, quand on parle des animaux, ne serait-ce que, voilà, on sait que de temps en temps, dans ce coin-là, du côté de Jussi, oui, il y a un loup savoyard, de temps en temps, qui vient vous faire un petit coucou, ah oui, ça fait partie des animaux d'aujourd'hui, du Grand Genève, et effectivement, le loup ne s'arrête pas forcément à la douane de Jussi pour signaler ce qu'il aurait éventuellement à déclarer aux douaniers, si jamais la douane volante était, cette nuit-là, éventuellement, de faction à Jussi. Alors, le Grand Genève, parce que j'aime bien l'évoquer, pour des périodes historiques anciennes, et en particulier celles-là, parce que, je vous rappelle que de 1798 jusqu'en 1813, et puis après, il y a 1415, quand justement, il y a eu toutes les péripéties avec Napoléon Bonaparte, qui ont fait qu'après, la cartographie est devenue très compliquée, mais pour le faire simple, jusqu'au 31 décembre 1813, c'est pour ça que le 31 décembre 1813, c'est une grande fête pour la libération de Genève, puisque, pendant ce moment-là, le Grand Genève, c'était ça, c'est-à-dire le fait que, depuis Céligny, dans cette partie orientale, occidentale, pardon, de la région, jusqu'à Chamonix, c'était un seul et même espace qui s'appelait la France. Et la France, à ce moment-là, l'Empire, l'Empire, enfin, c'était la République en 1798, Bonaparte n'était pas encore là. Bonaparte, voilà, il fait le zouave devant les pyramides d'Égypte en 1798, donc c'est pas lui, c'est la République française qui, en 1798, envoie une armée pour, dans un premier temps, conquérir Genève, et puis ensuite, conquérir l'ensemble de la Suisse. Puis c'est après que Bonaparte, enfin, ça l'est d'après, c'est en 1799 que Bonaparte, de retour, justement, d'Égypte, eh bien, fait son coup d'État et va ensuite instaurer, ce que vous savez, un régime impérial. Et puis, ça va durer jusqu'au 31 décembre 1813. Donc, mais simplement, pour se dire qu'il y a eu ce moment, et je le, enfin, d'un point d'historique, je le pense important parce que, par définition, il n'y avait pas de frontières puisque c'était un seul et unique espace à l'intérieur, donc, de la République française, puis de l'Empire français. Donc, ça veut dire, pour ce que je sais à vous dire aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants et des animaux qui circulaient tout à fait librement dans cet espace-là puisqu'il n'y avait aucun douanier, puisqu'il n'y avait pas de frontières. Et bien entendu, en fonction, en fonction du contexte historique qui est un contexte, et c'est un contexte politique, et c'est un contexte politique qui n'est pas forcément que local, qui est international parce que c'est lié aux péripéties de la France, de Napoléon, à ce moment-là. Et bien, le fait qu'après cette période française et puis les péripéties mouvementées de 14-15, et ça, je vous en parlerai quand on sera à Carouge parce que là, on verra justement, on se rendra peut-être un peu mieux compte de ce que ça voulait dire. 14-14, 14-15, quand on était à Carouge ou qu'on était de l'autre côté de l'arbre en fonction du côté du pont de lequel on était, après 18-15, le Grand Genève a beaucoup changé, toujours dans sa cartographie. Donc après, forcément, ça veut dire qu'il y a un impact pour les personnes qui vivent à ce moment-là, pour les personnes et pour les animaux, bien entendu, puisque comme je vous l'avais montré, en 18-15, on a la création du canton de Genève et un canton de Genève, vous voyez, qui à partir du territoire de l'ancienne république qui ici est en jaune, et bien avec des communes françaises comme Versoix ici en bleu, des communes entre guillemets dites Savoyard ici en rose comme par exemple Pré-Singe ou par exemple Verrier, peu importe, on fait le canton de Genève et tel que vous, vous le connaissez de toute façon, très bien aujourd'hui et on fait de nouvelles frontières entre le canton de Genève, la France et ce qui s'appelait à l'époque le royaume de Piémont-Sardenne. et bien bien sûr avec le temps ces frontières elles ont été remodifiées pour le Grand Genève puisque vous savez bien qu'en 1860 la Savoie a été démonbrée je vous l'avais expliqué du royaume de Piémont-Sardenne ça fait partie d'un deal d'un accord historique entre Cavour et puis Napoléon III et puis donc les Savoyards les Savoyards et les animaux qu'il y avait avec et bien ils sortent du royaume de Piémont-Sardenne pour rentrer en 1860 en France mais en France ça veut dire que c'est le second empire c'est Napoléon III donc un neveu du Grand Napoléon et donc ça veut dire que la frontière se transforme une fois de plus mais et en particulier puisque je vais vous parler d'animaux aujourd'hui elle se transforme doublement parce que le territoire que vous avez ici en gros qui va de Gaillard donc Gaillard-Anmas de Moelsula si vous voulez jusqu'aux sources de l'arbre c'est à dire jusqu'à Chamonix et bien à ce moment-là ce territoire donc devient ou redevient français comme il l'avait été pendant la période que je vous ai montré 98, 1798, 1813 mais avec une particularité que je pense est très importante à souligner c'est quand en 1860 donc les populations qui vivaient dans ce qui est devenu donc le département de la Haute-Savoie 74 le département de la Savoie 73 lorsque cette modification importante pour l'histoire de la région a eu lieu et bien il y a eu un accord dans l'accord c'est à dire que la partie nord la partie nord pour faire simple c'est un peu plus compliqué bien sûr la partie nord vous voyez c'est la vallée de l'arbre et puis c'est le Chablais avec ici la partie on va dire genevoise française autour de Saint-Julien cette partie a obtenu de la part de Napoléon III une dérogation une dérogation aux droits administratifs c'est à dire qu'il n'y avait pas de douane la douane elle n'était pas à Moinsule la douane elle était à Cruseil de telle sorte qu'entre 1860 et 1914 il y a eu il y a eu une période durant laquelle les hommes les femmes et les enfants et les animaux circulaient librement dans cet espace là soit dans un sens soit dans l'autre sens puisqu'il n'y avait pas de douane commerciale il y avait une frontière bien sûr politique en sachant ici c'était par exemple la France ou de l'autre côté côté Egex c'était la France et de l'autre côté c'était la Suisse ou que c'était le département de la Haute-Savoie ou le département de l'Ain et le canton de Genève mais il n'y avait rien à déclarer puisque c'était une zone France et vous savez que dans les caractéristiques d'une zone franche et c'est pour ça que ça avait été négocié comme ça en ce moment en 1860 c'est le fait que puisque c'est de ça entre autres dont je vais vous parler aujourd'hui pour un je parce que voilà j'arrive aux animaux pour un un chamonniard en 1860 pour un habitant de chamonniard en 1860 c'était très important pour lui ou pour elle puisque la question du commerce la question du business elle n'est pas propre aux hommes elle est très féminine justement je crois aussi et bien c'était très important que les abeilles de chamonni le miel de chamonni puissent être vendues à Genève sans qu'il n'y ait de douane sans donc qu'il n'y ait de taxes douanières donc voilà pendant ce temps là de nouveau donc là vous voyez la période et bien on est dans un grand Genève qui a des spécificités qui concernent donc nous autres les êtres humains mais qui concernent aussi bien sûr les animaux puisque entre autres je vais vous parler d'animaux de commerce que d'animaux en tant que source de commerce pour beaucoup des habitants de ce grand Genève de ces différentes périodes alors maintenant que je vous ai redonné quelques petits repères disons à la fois historiques et cartographiques sur justement ce grand Genève pour ces périodes là en tout cas vous voyez là au début j'étais en 1798 au moment où Genève et puis après au-delà de Genève toute la région devient française et puis ce moment 1914 donc avant la première guerre mondiale où là ce qui s'appelle le département de la Savoie qui s'appelle toujours comme ça est dans une zone franche donc d'une situation commerciale très particulière qui est destinée bien entendu à faire en sorte qu'entre Genève et Chamonix entre Genève-Bonneville entre Genève-Tonon vous avez compris et bien il puisse y avoir un espace commercial de totale fluidité de totale liberté par rapport à l'aspect commercial on est bien d'accord des choses et bien ça veut dire que voilà mon petit marchand de Sérac qui justement depuis le Salève et bien descend sur sa planche de sapin les petits Sérac qu'il a qu'il a fait peut-être pas lui mais en tout cas qu'il a fait faire à une bergère peut-être il peut les descendre au Mollard sans douane sans entrave à sa liberté commerciale alors ça veut dire que si on peut le faire avec des fromages on peut le faire avec des animaux et c'est ça à ce moment-là qui va se passer ce sont des échanges entre Genève Genève au sens canton de Genève donc Suisse à partir d'un moment donné où Genève en 1815 devient Suisse et puis et puis son espace on va dire Savoyau français on fait ce qu'on veut dans cette optique de liberté commerciale avec du fromage enfin si c'est du fromage comme il sait que des Sérac ou bien sûr on va y venir avec ça c'est-à-dire avec des animaux alors sur cette question de l'animal sur la question de l'animal et sur un plan historique je voulais avant de commencer vous dire que vous avez la chance si vous avez envie et si vous aimez lire vous avez la chance d'avoir deux ouvrages qui sont récents que je vous recommande que vous trouverez bien entendu dans toutes les dans toutes les bibliothèques de Genève vous en avez un en particulier le premier qui s'appelle des bêtes et des hommes présence animale sociabilité hybride 16e siècle 20e siècle direction d'un universitaire Genevois Fabrice Fabrice pardon Brandly et là je vous conseille c'est une somme de travaux réalisés par des historiennes et des historiens de Genève justement sur la question des animaux et de la présence des animaux à Genève vous voyez depuis le 16e siècle donc depuis l'époque de Calvin jusqu'à aujourd'hui et ça vous montrera en particulier parce que je pense c'est intéressant de vous le dire peut-être vous en êtes rendu compte en lisant en écoutant la radio en regardant des documentaires que la question des animaux est une question qui intéresse beaucoup de gens bien sûr mais qui intéresse de plus en plus les historiennes et les historiens alors il y a cet ouvrage et puis là j'en ai pris un que je vous recommande également qui s'appelle Les animaux dans l'histoire qui est un ouvrage encore un peu plus récent que l'autre et puis dans cet ouvrage-là qui a été publié sur les directions d'un historien français qui s'appelle Éric Baratet et qui est un des spécialistes d'un point de vue historique qui est un des plus grands et aujourd'hui spécialistes français en tant qu'historien de l'histoire des animaux d'ailleurs vous verrez qu'Éric Baratet il a écrit un article dans le livre de Brandly donc vous retrouverez ce nom Baratet dans les deux ouvrages et bien ça vous donnera un aperçu de la manière dont et c'est en train de beaucoup changer mais je pense que c'est normal parce que les historiens et les historiens ils sont comme les gens ils sont comme vous ils sont comme les gens de leur temps ils évoluent avec la sensibilité de leur époque et il s'avère que je suis persuadé que vous le savez très bien la sensibilité à l'égard de l'animal quel que soit cet animal et bien a beaucoup changé dans beaucoup de domaines et bien les historiennes et historiens ont fait de même et si je pourrais vous le résumer de façon un peu caricaturale mais pendant longtemps et moi j'en faisais partie pour nous les historiens les animaux on les étudiait comme on pourrait étudier des machines machine à je vous en donnais des exemples machine à lait machine à viande machine de travail voilà et puis aujourd'hui et bien les historiennes et les historiens regardent les animaux tous les animaux pas seulement sous l'angle de machines de machines à produire comme on a des machines des robots des machines outils qui servent aussi à produire des biens et des services mais ils regardent sous un autre angle qui est je vais le dire comme ça l'angle de la sensibilité la sensibilité que nous êtres humains nous avons à l'égard d'eux qui ne sont pas humains mais qui sont vivants et puis dans l'autre sens les historiens s'intéressent comme par exemple le font on va dire des éthologues ou comme le font des vétérinaires ils s'intéressent à ce que les animaux quels qu'ils soient en fait qu'est-ce qu'ils pensent de nous et ça pour moi c'est très nouveau qu'on essaye de comprendre et entre autres d'un point de vue historique ce que les générations avant les nôtres ce qu'elles ont ressenti ce qu'elles ont pensé ce qu'elles ont vu ce qu'elles se sont souvenus des animaux avec lesquels ils ont vécu et puis et vous comprenez que c'est un défi mais c'est un défi très intéressant c'est qu'on essaye de comprendre ce que des animaux ont pu ressentir j'allais dire ont pu penser et dire de chacun d'entre nous et ça je trouve c'est intéressant que les historiens donc ont complètement changé ont beaucoup évolué dans leur manière dans leur travail d'essayer de se dire faire l'histoire des animaux c'est pas seulement faire l'histoire de ces animaux machines comme on fait une histoire des machines comme on fait une histoire des voitures comme on fait une histoire des montres comme on fait une histoire des vêtements c'est de se dire que ce sont des êtres vivants et donc par définition des êtres capables sinon de bien entendu de notre parole ou de notre pensée capables de quelque chose qu'on va appeler des sensibilités des expressions des langages animaux et les historiens essayent de s'attaquer à ça et donc c'est pour ça que dans ces ouvrages récents vous aurez un petit aperçu de ce que les historiennes et historiens d'aujourd'hui essayent de comprendre et bien autour de la présence animale autour de cette place des animaux dans la vie puisque ce sont des historiens dans la vie de ceux qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui donc voilà je voulais vous vous indiquer ces deux lectures bien entendu qui vont aller beaucoup plus loin que ce que je peux moi peut vous dire en quelques minutes cet après-midi alors voilà donc il y a l'actualité c'est que le loup de Jussie bon voilà il est là et ça fait partie la question et vous le savez très bien alors ça ça fait longtemps que les historiens s'intéressent à la question des animaux sauvages donc à l'inverse de ce que entre autres je vais vous dire par rapport aux animaux domestiques bien que ça se recoupe bien entendu ben oui on va dire c'est comme ça ça faisait 150 ans à peu près ça faisait 150 ans qu'on n'avait pas recroisé un loup à Jussie donc ça veut dire que si là ça c'est celui de 2021 admettons pour celui-là là capturé en photo dans un bois de Jussie à ce moment-là ben vous faites le décompte si ça fait 150 ans ça veut dire que oui on va se retrouver au milieu du 19ème siècle pour se dire oui ben en gros depuis 1850-60 il n'y en avait plus et puis de ce type d'animal là et puis ben là là on voilà un photographe a réussi à en attraper un en quelque sorte donc il y a ces animaux là et bien entendu je vous le dis ça fait partie des centres d'intérêt des historiens des historiens même si avant de dire quelques mots sur ces animaux sauvages en quelque sorte et bien puisque je veux accentuer plutôt mon petit propos cet après-midi sur les autres c'est-à-dire ceux-là c'est-à-dire ceux ceux qui font notre délice si vous aimez si vous aimez la viande donc les animaux de bouche donc là vous avez une très jolie photo d'un adelon très jeune vous reconnaissez ses yeux alors là bien sûr on va parler donc vous comprenez bien la question de l'élevage la question du commerce la question de la transformation donc de la boucherie la question des abattoirs la question de commercial et la question de l'alimentation ça touche à énormément de choses si on se dit je vous prendrai quelques exemples ben oui comme dans la comme dans la fable de la fontaine des veaux oui des vaches je saute un peu parce qu'après je vais vous expliquer j'aimerais m'arrêter deux trois secondes sur les vaches et puis bien sûr les cochons voilà saisis au moment de la sieste dont on sait que ils ont fini aussi dans les assiettes après tout ce parcours de l'élevage de l'élevage du commerce donc du commerce ça veut dire des déplacements parce que ça veut dire des animaux ça veut dire du déplacement il faut bien les faire marcher avant qu'un jour des camions avant qu'un jour des trains ne puissent les transporter ça veut dire qu'ils marchent avec les êtres humains jusqu'à leur dernière demeure et leur dernière demeure de ces animaux là alors si on s'intéresse bien sûr à la question de Genève pareil je sois des étapes et bien c'était ça c'était les abattoirs de l'ongemal qui ont été en activité si vous voulez je vais faire un peu de publicité cet après-midi même si vous savez très bien vous repérez à la place l'ongemal vous connaissez très très bien cet endroit historique de Genève je vais vous le dire comme ça là l'entrée de l'abattoir qui n'existe plus bien entendu aujourd'hui il y a bien sûr des boutiques parce que là c'est la rue du Rhône en fait et des boutiques de prestige donc là il y a la boutique Céline si vous êtes amateur de Céline là il y a la boutique Mont Blanc derrière il y a Prada vous repérez dans ce qui est le Genève de la rue du Rhône d'aujourd'hui alors jusqu'à 1850 c'est ça ce sont donc des abattoirs c'est à dire des lieux des lieux de massacre où bien entendu on va tuer des centaines de bêtes destinées à l'alimentation et bien de Genève du Grand Genève si vous voulez pour nourrir la population donc ça veut dire que alors là on a la chance d'avoir en photographie les anciens abattoirs de Langemal donc qui ont été en activité jusqu'en 1850 puis après tout a été rasé pour une autre vie de quartier et une fois que ces abattoirs et bien ont cessé leur activité ils ont été remplacés par un endroit que vous connaissez tous très bien voilà les abattoirs de Genève ensuite ça a été les Halles de Lille qui ont été en activité beaucoup moins de temps parce qu'il n'y a eu que 30 ans et ça c'est très intéressant c'est à dire que voilà pendant des siècles on a les abattoirs de Langemal puis en 1850 on se dit non c'est plus possible il faudrait qu'on ait ces animaux et tout ce qui va avec un petit peu plus loin parce qu'on va utiliser Langemal entre autres pour faire la rue de Rhône mais et on va les installer un petit peu plus loin ici donc dans les les Halles de Lille mais vous voyez que ça ne dure que 30 ans parce que finalement on se dit non c'est plus possible en 1880 on a déjà changé c'est plus possible on ne peut plus avoir les animaux dans la ville c'est devenu incompatible pour plein de raisons bien entendu qui sont entre autres les raisons liées à l'hygiène mais les raisons liées à l'hygiène ça veut dire notre sensibilité qui change la sensibilité des personnes du 10e siècle qui change et qui pour les générations d'avant en 1880 puisqu'en 1880 ils disent non il faut arrêter on ne peut plus avoir aussi près de la ville on ne peut plus avoir des établissements aussi particuliers aussi singuliers que ce qui représente des abattoirs d'animaux donc il va falloir petit à petit les repousser de la ville mais ça veut dire que c'était ça pour bien sûr là je ne parle que des animaux de bouche parce qu'il n'y a pas que ça quand on parle d'animaux bien entendu mais évidemment je voulais absolument vous rappeler cette question là puisque je pense que et là encore aujourd'hui bien entendu un rapport très direct avec ce qui se passe aujourd'hui avec les animaux avec les animaux de bouche avec la question du commerce avec la question de l'alimentation aujourd'hui c'était pour vous rappeler que oui ça a été comme ça et simplement si je reviens donc voilà vos vaches cochons je veux rester une petite seconde enfin venir un peu sur une petite seconde sur mes amis les vaches parce que parce que si je prends cet exemple c'est juste un petit exemple mais on pourrait évoquer la question des veaux la question des cochons la question des cabris on est dans la période la question des agneaux on est à Pâques voilà mais je prends cet exemple les vaches c'est juste un exemple pour vous rappeler c'est que voilà l'animal machine par excellence la vache c'est la machine c'est la machine dans quel sens c'est que quand on est à la fin du 18ème siècle fin 18ème donc quand on est et notamment dans la période dite française c'est à dire quand on est 1798 dans ce qui s'appelle le Grand Genève il y a il n'y en a pas qu'à Genève bien sûr il y en a dans d'autres parties de l'Europe mais pas tant que ça à ce moment là parce qu'à Genève à Genève autour de Genève fin 18ème on est en avance sur l'histoire parce qu'il y a des agronomes on les appelait comme ça des agronomes donc des gens spécialisés dans l'agriculture que ce soit au niveau de l'éculture mais aussi au niveau de l'élevage qui se disent et bien sûr il faut les voir comme des gens de business on devrait pouvoir gagner beaucoup d'argent avec ça mais pour pouvoir gagner de l'argent avec des machines comme si vous êtes Rolex ou n'importe quel industriel vous vous posez des questions comment on peut augmenter le rendement de la machine parce qu'on sait que si on augmente le rendement de la machine et bien on peut en tirer un profit supérieur et donc fin 18ème il y a plein d'agronomes avec des noms que vous connaissez et qui font partie de l'histoire de Genève Piquet de Rochemont le premier Piquet de Rochemont celui qui fait entre autres les frontières de Genève en 1815 c'est un agronome et puis c'est quelqu'un qui est un grand propriétaire d'animaux bon lui il est plutôt Piquet il est plutôt Mérinos donc il est plutôt mouton mais on sait et on sait parce qu'on a des lettres de Piquet à sa femme par exemple on a donc des témoignages écrits où Piquet conduit la charrue avec parce qu'il y a on va y venir après il y a la question avec les animaux il n'y a pas que ceux-là il n'y a pas que ceux qu'on mange il y a ceux qu'on fait travailler en tant que force de traction donc je parle des bœufs par exemple et donc pour pour labourer et bien Piquet et labour donc ça veut dire que Piquet et d'autres je pense à notamment au Lulin parce qu'ils étaient nombreux sont des gens qui écrivent qui réfléchissent sur comment on peut prendre un animal une vache et transformer ça en machine alors en machine à quoi ? Machine à lait machine à viande mais le plus important pour eux à ce moment-là puis ça va changer en quelques décennies c'est pas le lait c'est pas la viande même s'ils ont déjà réfléchi et je vous en montrerai un exemple c'est bien sûr la question de fumier une vache qu'est-ce que c'est ? c'est une machine à produire du fumier et alors parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on est pour prendre des dates historiques de notre région 1798 pour dire fin 18ème on parle de personnes d'hommes de femmes d'enfants qui vivent dans une économie qui vivent dans une société où tout part des céréales où ce sont les cultures qui représentent l'essence de la production du travail et de l'alimentation et que vous le savez très bien les cultures les cultures de céréales elles sont extrêmement gourmandes gourmandes en fertilisant et le fertilisant il faudra attendre Bâle et la chimie de Bâle n'est pas encore arrivé le grand fertilisant c'est la vache c'est la production de fumier et à ce moment là quand on est fin 18ème Piquet-et-Rochemont même si c'est pour la vache lui il était plus branché sur les moutons et c'est bien sûr avec la révolution du mérinos bien entendu mais Lulin et Lulin Ami Lulin fait partie de ceux qui vont être avec Piquet ceux qui vont créer le canton de Genève et puis qui vont faire en sorte que Genève adhère à la Confédération donc et bien ils se disent il faut transformer ça en machine transformer l'animal en machine alors je ne sais pas peut-être vous connaissez ça ou pas comment ils ont réfléchi le problème le problème c'est pas le lait c'est pas la viande c'est le fumier c'est ça ils sont obsédés par ça puisque le fumier c'est le fertilisant qui doit nous assurer un maximum de rendement agricole pour les céréales le blé le seigle c'est ça leur obsession comment on peut doper la production céréalière c'est la vache qui doit nous sauver elle doit nous sauver de quoi ? des famines et de quoi nous sauver des disettes parce que les siècles précédents quand la production pas de viande bien sûr pas de lait quand la production de céréales n'est pas là et bien ce sont les disettes et bien ce sont les famines donc l'idée c'est de se dire que si nous parvenons grâce aux vaches à doper la production de fumier donc les rendements céréaliers et c'est ce qui va se passer il n'y aura plus de famine il n'y aura plus de disettes ça va marcher il y aura d'autres causes mais c'est vrai et après ils se disent comment on va faire pour le fumier alors ils ont eu entre autres lulins et d'autres ils ont eu cette idée que moi je trouve géniale ils se sont dit mais il y a un gros problème c'est que les vaches parce que on était dans d'autres systèmes agricoles bien entendu qui sont les systèmes que par définition on n'a pas pu connaître même si vous avez passé votre enfance dans une ferme dans votre enfance c'était pas comme à leur époque c'est à dire qu'à l'époque enfin quand je dis à l'époque donc là je suis fin 18ème début 19ème quand on est à Genève Genève est sa région mais c'était partout pareil et bien c'était comme ça c'était le temps des bergères alors là on la voit peut-être pas bien peut-être mieux sur celle-là voilà donc on a un berger une bergère qui se raconte des histoires d'amour là sur la gauche puis vous voyez donc là on a le saleve là on a la rade Genève est là ça se voit peut-être pas très bien on a des animaux et puis vous voyez les animaux étaient libres libres de divaguer sous la responsabilité de jeunes bergers et bergères qui se comptaient fleurettes et Lulin et les autres se disent mais vous vous rendez compte ça c'est une catastrophe ces vaches qui se promènent c'est une catastrophe parce que elles ne font pas leur travail de machine donc je fais extrait de vous dire Lulin et les autres sont des génies c'était les Steve Jobs et les Elon Musk de leur époque c'était des révolutionnaires ils se sont dit je vais mettre au chômage les bergers et les bergers et les vaches on va les enfermer il ne faut pas que les vaches sortent comme ça parce que ce qu'il faut c'est qu'on les mette dans des bâtiments on va les nourrir et ça deviendra des machines c'est à dire on les nourrit elles produisent de l'engrais naturel on récupère le fumier et Lulin a le plus gros tas de fumier de Genève donc c'est le plus riche et ensuite ils se disent donc les animaux il ne faut pas les laisser divaguer il faut les concentrer dans des usines à fumier et une usine à fumier c'est quoi ? c'est une écurie ? c'est une étape ? oui bien sûr puis on récupère puis après on stocke et une fois que vous avez compris je stocke et puis après une fois que j'ai le plus grand tas de fumier de Genève et que je suis le plus riche de Genève et bien je peux utiliser le fumier pour épandre sur les terrains qui vont faire que les terrains de Lulin de Pictet ils rapportent plus que les terrains du pauvre petit paysan berger qui lui continue avec ses méthodes en stress mais qui n'a pas de fumier et comme il n'a pas de fumier il a des petites récoltes et comme il a des petites récoltes il reste pauvre si vous voulez dans la logique de ces révolutionnaires de ce moment là et donc comme ils ont de la suite dans les idées ils se disent donc les vaches elles vont être à l'intérieur on va on va faire comme avec les oies on va les gaver de foin de luzerne par exemple on va les gaver et après on a le fumier et donc il n'y a plus de famine et c'est vrai ça marche la famine la disette ça a été terminé après il n'y en a plus mais après Lulin était malin enfin ils étaient très malins ils ont dit mais attends attends la vache la vache donc elle n'est plus comme autrefois comme les peintres aimaient bien les représenter voilà on a des paysages très bucoliques comme ça que les peintres je ne vois les autres mais bien se dire des bergers des bergères des veaux des vaches et des cochons oui c'est joli mais ça ne rapporte pas et moi je suis piqueté moi je suis illulin je veux faire une banque mais oui c'est grâce à la vache c'est grâce à la vache ou aux mérinos c'est que moi je veux être riche grâce aux animaux c'est les animaux qui doivent me rendre riche c'est-à-dire qui doivent me rendre banquier parce que qu'est-ce qu'on va faire on se dit une vache deux vaches trois vaches bien nourries ça fait du lait et ça change tout parce que si elles font beaucoup de lait on va faire une coopérative on va faire une fruitière on va aller porter le lait et puis on va embaucher un fruitier qui va faire du fromage on aura tellement d'argent à Genève qu'on ne saura même plus quoi en faire parce qu'on sera tellement riche avec nos céréales parce qu'on en a plus que les autres mais en plus on est tellement riche parce qu'en plus on a plus de lait comme on a plus de lait on arrive à faire du fromage et coup de bol je suis prêt à vous le dire coup de bol nous autres Genevois on subit l'invasion française mais on espère que les français pourront déguerpir dès que possible et c'est vrai le 31 décembre 1813 les français sont dégagés par les autrichiens de Genève et les Genevois vous les connaissez banquiers ou pas ils adorent Londres et les anglais adorent Genève bien avant relax pourquoi ? parce que vous l'avez compris le fromage le fromage ce n'est pas du beurre le fromage ce n'est pas de l'atome l'atome ce n'est pas du fromage on est bien d'accord le rebleuchon ce n'est pas du fromage on parle de fromage c'est à dire qu'il se garde ces fromages de conserve ça change tout et là l'Ulympe on va être vraiment riches parce que ces fromages là les fromages qu'on fait dans les fruitières un jour ça va s'appeler de l'émental un jour ça va s'appeler du gruyère peu importe les noms ça n'a pas beau fort peu importe les noms compté peu importe ça veut dire des fromages cuits la pâte cuite ça change tout parce que un fromage à pâte cuite à Londres c'est bon ils en veulent tellement les anglais parce que c'est ce qu'on va pouvoir acheter enfin les anglais vont l'acheter parce qu'ils disent mais nous il nous faut c'est pour la marine anglaise parce que c'est ce qu'on va donner aux marins et qui a le plus de quelle est la plus grande marine au monde à ce moment là vous savez très bien c'est la marine anglaise celle qui a battu à Trafalgar la marine française de c'est Nelson bon il meurt certes mais à Trafalgar mais c'est les anglais qui ont battu les français et c'est terminé pour Napoléon en gros à ce moment là parce que c'est fini les anglais auront le dessus et Pictet, Lulin, Genève vont devenir très riches grâce à ma vache et à leurs idées que ce que je voulais vous dire c'est que ces gens là ils ont pensé l'animal comme une machine comme un industriel aurait inventé une machine en se disant qu'est-ce que je peux faire pour augmenter le rendement de ma machine ça s'appelle la productivité bien sûr et plus le rendement sera élevé pour la machine et en l'occurrence et bien plus le bénéfice va être important pour celui qu'on est le propriétaire bien entendu de la vache donc pour les grands propriétaires mais aussi pour dans le sens la société puisque après de toute façon c'est du commerce pour l'ensemble des personnes donc ça veut dire ça veut dire j'irai pas plus loin mais essayer de comprendre l'impact les conséquences de cette révolution agricole révolution agronomique pour les gens de cette époque pour dire ça a été la mort des bergers et des bergères puisque j'ai plus besoin pourquoi j'embaucherais des bergers et des bergères puisque j'ai plus besoin d'eux puisque les animaux ne gambattent plus mais pense à une chose aussi c'est que avant cette révolution en période estivale à Genève comme ailleurs les vaches elles montaient elles allaient dans les alpages et là piquetait disons mais c'est fini ça non 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 les vaches elles restent on va leur donner à manger pour que parce que sinon on sait ils vont à la montagne pendant trois mois on n'a pas le fumier le fumier c'est encore ce petit bandit savoyard de racaille qui veut me piquer parce que c'est ma vache quand même et je n'ai pas de raison que ce soit l'autre qui profite du fumier de ma vache alors qu'elle m'appartient donc ça veut dire qu'il va y avoir bien sûr plein de changements très importants dans l'économie agricole de ce moment là parce que les habitudes agricoles vont complètement changer à partir du monde et qu'est-ce qu'on va voir on va voir le développement de la stabulation donc le bétail à l'intérieur on va voir le développement des fruitières on va voir l'augmentation des rendements céréaliers l'augmentation des rendements laitiers donc augmentation des rendements de la viande bien entendu parce que la nourriture c'est pour le lait mais c'est aussi par rapport au poids du bétail et entre autres pour la nourriture de qui ? des veaux sous la mer donc de ceux qui vont après faire des animaux de boucherie alors tout ça ça fait un pan c'est juste un pan mais je voulais absolument quand même en dire un petit mot aujourd'hui de ce pan historique de nos rapports entre nous et les animaux et là je voulais le dire comme ça animal machine c'est dans cet esprit là que des gens du Grand Genève de cette époque là l'ont envisagé alors avec les vaches mais bien sûr avec le mérinos ça a été cette même logique non pas bien sûr par rapport à la question du fumier même si de toute façon les moutons comme tous les êtres vivants et les animaux en produisent par définition de l'engrais naturel mais bien sûr pour la laine mérinos qui avait une rentabilité supérieure à la laine des moutons traditionnels alors donc il y a cette question mais je voulais parler aussi de l'autre alors peut-être avec une petite puisque là j'ai parlé beaucoup de la vache j'ai pas trop parlé de la question par exemple des chèvres ou des moutons et puis voilà Pâques Cabris et Agneau juste pour vous dire une chose puisque je parlais des abattoirs de Longemal et après donc je vous ai montré des Halles de Lille et puis auparavant de Longemal et puis les cabris les cabris et les chevraux voilà peut-être vous connaissez ça pour moi ça fait partie du Grand Genève vous voyez c'est une grotte qui a une forme très singulière parce qu'il y a des auréoles parce que tout simplement pendant des siècles des gens des tailleurs de pierre ont taillé des meules de moulins à l'intérieur de cette grotte donc c'est pour ça que ça fait des auréoles c'est la grande gueule d'un petit massif qui se trouve entre le pont de Filinge pour ceux qui connaissent le Grand Genève entre le pont de Filinge donc Filinge Saint-André-de-Bouège l'entrée de la vallée de Bouège l'entrée de la vallée verte et puis vu en ça là il y a un tout petit massif qui est connu parce que pendant des siècles c'était un massif où donc des tailleurs de pierre utilisaient cette veine pour en faire des meules de moulins mais pourquoi je vous montre ça là vous avez donc ça s'appelle cette grotte en fait ça fait une grotte dans la montagne qui est assez grande si jamais je vous invite à la visiter à la belle saison ça vous fait ça fait une jolie promenade d'aller visiter les meulières de Wuhan et bien on sait que parce que les archéologues ont travaillé à ce niveau là qu'il y a des maîtres de fumiers de moutons agglomérés qui sont agglomérés au fil des siècles et alors ça veut dire on sait quoi donc là on est à peu près à peu près 20 kilomètres de Longemal de Genève ça veut dire que pendant des siècles ça veut dire ça cette grotte dans le massif de Wuhan elle a servi de bergerie à des éleveurs mais plus qu'à des éleveurs à des commerçants donc à des maquillons à des commerçants de moutons qui allaient acheter des moutons dans l'Europe entière et avant d'arriver à Genève parce que comme vous pouvez l'imaginer déplacer des centaines de bêtes sur des centaines de kilomètres il faut organiser des haltes et dans les haltes il y avait entre autres le fait que ici il y avait des centaines de moutons qui se reposaient après avoir fait des centaines de kilomètres qui se reposaient avant de rejoindre leur dernière demeure donc à Longemal pour faire justement les agneaux et les cabris de Pâques pour tous ceux qui souhaitaient justement apprécier ce type de viande donc on sait qu'il y avait ce genre de bergerie naturelle parce que là c'est une grotte qui a servi justement pour que des animaux puissent donc ça c'est une photographie la grotte dont je vous parle elle est là c'est une photographie de l'ensemble de ce massif où comme dans toutes les grottes des bergères des fées et des contrebandiers pouvaient se réfugier alors là c'était les animaux de bouche pour aller très vite bien sûr parce qu'on pourrait parler de plein d'autres choses j'aimerais beaucoup mais là je crois qu'il faudrait un après-midi j'aimerais j'adorerais vous parler d'un point historique des chapons c'est très important pour moi enfin parce que c'est très bon mais les chapons mais voilà j'ai pas le temps parce que je veux parler d'autres choses mais on pourrait parler bien sûr de la volaille parce que c'est aussi un élément que je trouve très très important avec plein de choses qu'on pourrait dire alors maintenant d'autres choses sur les animaux c'est en tant que machine mais de traction donc bien sûr ça aussi ça fait partie sur un plan historique que ce soit pour ici des chevaux très très important pareil il faudrait y faire une après-midi le mulet la hane le mulet ça c'est ce sont des animaux qui pendant des siècles ont eu une importance capitale pour le transport là je parle bien d'animaux de transport pour tout type d'activité donc ici par exemple pour les activités extérieures pour le bûcheronnage et en tant que traction des billes de bois parce que ces billes de bois elles finissaient en planche pour justement entre autres faire le Grand Genève au 18e et 19e siècle la traction des derniers omnibus trams tirés par des chevaux sur les quais sur les quais de Genève c'était ça aussi l'animal en tant que force de traction alors là c'est simplement on va dire version TPG donc pour la desserte locale du centre de Genève aux alentours de la Rade qu'est Guizan et puis bien sûr aussi pour avant que le train ne serve de moyen de transport pour des déplacements le fait qu'il y a eu une période où pour aller de Genève à Chamonix là on parle de touristes pour ceux qui voulaient comme on disait aller visiter les glacières de Chamonix il y avait un service de diligence qui partait j'en avais parlé une fois le point de départ n'était pas cité seigneur à ce moment là le point de départ des balades c'était l'hôtel enfin ce qui s'appelle aujourd'hui l'hôtel métropole que je pense vous voyez du côté de Rive à Genève c'est là que les diligences attendaient les gens pour ensuite tirer par des chevaux pour les emmener par la route jusqu'à Chamonix à partir de un moment donné où la route de Chamonix mettons ça a été fait après le 1860 c'est à dire une fois que la Savoie est devenue avant il n'y avait pas de route enfin pas de route pour les diligences ça veut dire qu'avant 1860 la route s'arrêtait à Salonix et ensuite c'était des chemins multiers donc ça veut dire que tous les autres Saussures enfin Victor Hugo peu importe Châteaubriand tous ceux qui Byron et les autres tous ceux qui ont été à Chamonix avant ils descendaient de la voiture à Salonix puisque la route s'arrêtait à Salonix et ensuite ils faisaient comme tout le monde y compris Bonaparte quand il a passé le Saint-Bernard il montait sur la mule où le pape quand il est venu à Notre-Dame pour sacrer empereur Napoléon il montait sur la mule pour pouvoir faire les traversées mais il y avait un moment donné où avant que le train n'arrive on avait aussi ce système de transport donc transport c'est pour ça que j'insiste pendant des siècles le transport le vrai transport la camionnette le poids lourd c'était ça parce que c'était ça toujours dans cette logique de transport dans une logique internationale essayer d'imaginer qu'on soit au Moyen-Âge qu'on soit au XVIe siècle qu'on soit au XVIIIe siècle peu importe essayer d'imaginer ce que pouvait représenter la route la route commerciale Paris Lyon Genève Milan les mulets les mulets pour faire la traversée des Alpes donc essayer d'imaginer des caravanes des caravanes donc des convois comme aujourd'hui vous voyez les camions qui sont agglutinés avant le tunnel de Chamonix et bien essayer d'imaginer des caravanes de mulets des centaines de mulets ça veut dire ça en caravanes qui faisaient pour le trafic de marchandises ou pour certaines personnes on va dire des notabilités de l'époque et bien de fait que c'est comme ça qu'on pouvait les faire traverser ou les faire monter ou les faire descendre des régions des régions alpines bien sûr si on parle de force de traction forcément la question des bœufs c'est pas seulement en tant qu'animal de boucherie mais aussi bien sûr vous le savez très bien on parlait des cultures céréalières pour les labours en particulier labours et transport et bien l'importance des bœufs ça n'empêche pas comme vous le voyez ici sur une ancienne photographie de la place neuve qu'avec un omnibus tiré par des chevaux à l'arrière-plan donc là on a l'actuel parc des Bastions la vieille ville au fond le bâtiment qui n'existe plus qui a été détruit ça c'était l'ancien grand théâtre avant que le grand théâtre actuel ne soit fait de l'autre côté de la place ça c'était l'ancien grand théâtre de Genève donc avec la rampe qui est en direction avec la treille promenade la treille en dessus et là alors peut-être ça ne se voit pas bien mais il y a l'épi c'était des vaches bien sûr les vaches étaient aussi utilisées en tant que force de traction et en l'occurrence sur la photo c'est pour ça je voulais vous la montrer ce sont deux vaches qui sont attelées ce ne sont pas des bœufs et qui tirent le char avec la brinde avec le tonneau de vin puisque les vaches aussi étaient comme d'autres animaux utilisées en tant que force de traction alors de nouveau j'essaye d'avancer et de me dire voilà donc il y a animaux de bouche animaux en tant que force de traction puis bien sûr il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ces animaux alors je passe à un autre aspect mais pareil que vous connaissez qui m'intéresse beaucoup mais je n'aurai pas le temps de voilà et bien ce sont ces animaux là que je vais appeler animaux d'agrément donc là vous avez une représentation par un peintre Genevois fin 18ème de ce que pouvait être ben justement vous voyez les piquetés de l'époque les piquetés lulins de l'époque donc ces gentlemen farmers c'était eux en fait c'est à dire des gens qui en réfléchissant tout en faisant de la politique comme je vous l'ai dit par rapport à ce qui était en train de se passer en ce moment là entre la France l'Autriche la Russie le royaume de Montsardaigne et bien réfléchissaient à l'agriculture et puis bien entendu voilà ça c'était la Ferrari de l'époque et il n'y avait pas de raison que lulins et piquetés n'aient pas de Ferrari et bien ça veut dire des chevaux anglais et ça aussi c'est quelque chose qui est très très intéressant alors dans un des livres pas celui-là que je vous ai cité le livre dont je parlais tout à l'heure il y a une historienne genevoise qui je crois a pu identifier fin 18ème donc quand on est en 1790 mettons pour Genève pour Genève-Ville là je ne parle pas de Grange-Ville je parle de Genève-Ville elle a pu identifier alors vous savez que c'était la il y avait la rotonde qui a complètement été rénovée en vieille ville et qui est restée pendant très longtemps fermée en bas de la treille en tant qu'écurie des chevaux elle a pu identifier 400 400 chevaux de luxe ça veut dire ça cheval de luxe ça veut dire arabe anglais ou en gloire arabe 400 chevaux de luxe pour Genève quand on est en 1790 donc et on va faire comme ça un cheval ça mange oui ça mange ça boit beaucoup aussi donc essayez d'imaginer ce que ça représentait au delà de cette vous comprenez très bien ce que ça veut dire ce genre de représentation en tant que produit de luxe est signe de distinction sociale pour les gentlemen farmer genevois de l'époque comme il y en avait dans toutes les les régions parisiennes ou anglaises de ce moment là au delà de ce que ça représente en tant que animal j'ai mis animal d'agrément vous avez compris de représentation sociale et bien le fait que derrière ça il y ait une économie parce que essayez d'imaginer 400 chevaux de luxe dans la vieille ville ce que ça peut représenter comme emploi ce que ça peut représenter comme activité pour les nourrir ces chevaux les nourrir les abreuver les soigner les sortir etc etc ça faisait partie de la vie aussi de ce moment là alors je l'ai mis comme ça parce que j'aurais pas le temps animaux d'agrément et de désagrément parce que l'être humain est compliqué l'animal aussi et parfois peut-être ce sera d'ailleurs ma conclusion on peut avoir quelques désagréments on peut avoir de l'agrément bien sûr énormément avec les animaux qu'ils soient des animaux de compagnie ou pas mais parfois c'est compliqué de vivre avec des animaux et il ne faut pas non plus je ne parle pas que des animaux sauvages bien entendu il ne faut pas le négliger alors bien sûr je parle en particulier sur des époques où la rage pouvait exister et que de ce fait de ce fait et bien avec les animaux il y a une vie à risque qu'il ne faut pas négliger et puis bien entendu c'est pour ça que je voulais même avec un cheval voilà aussi emblématique de ce que pouvait être le mode de vie des jettlement farmers c'est dangereux c'est très dangereux ce type d'animal pour l'être humain qui parfois prend le risque de partir en promenade dessus et ça me fait penser à une anecdote que je sais que vous avez raconté il y a longtemps c'était quand je vous avais parlé des aventures de Stendhal sur le fait que et Stendhal c'est pas long là on est en 1790 Stendhal pour la première fois de sa vie il arrive à Genève enfin la première fois qu'il est venu c'était en 1800 donc quelques années après et je raconte cette anecdote parce qu'il dit que quand il est arrivé à Genève en 1800 il venait de s'engager dans l'armée il avait lâché ses études à Paris au départ il était parti à Paris pour faire les polytechniques et puis voilà il y a eu des soucis donc vu qu'il y avait l'aventure de Napoléon par le Saint Bernard ça lui a passé un coup de sang il s'engageait dans l'armée mais comme l'armée était déjà partie il arrive à Genève et puis avec son son habit de hussard et puis il raconte dans son journal qu'il est à Genève il dit l'armée ils sont déjà à Martigny il était en retard mon gars donnez-moi un cheval pour que je galope pour les rattraper et il dit en sortant de Genève il y a un jeune voix parce qu'il était recommandé par un cousin qui était au service de Napoléon ce moment qui me rattrape et qui me dit mais tu vas où là ? avec mon cheval je vais aller par Nyon, Roll, Lausanne j'ai rattrapé l'armée à Martigny et puis l'autre lui dit mais tu as déjà fait du cheval ? puis il dit non et bien tu vas descendre tout de suite et Stendhal dit ben oui je n'imaginais pas que j'allais peut-être me tuer avant même d'avoir rejoint l'armée de Napoléon peut-être que voilà dans le premier fossé à Nyon ou à Roll je sautais par-dessus la cavale et puis je me fracturais la tête pour dire que voilà il faut imaginer aussi tous ces aspects-là vous le savez très bien tous les risques, dangers que représente la vie avec des animaux c'est un aspect aussi que voilà je voulais souligner alors toujours dans ces histoires avec on pourrait parler pour le cheval bien sûr ça c'est un sujet que je trouve très intéressant des étalons des juments et des hongres bien entendu des hongres à tout faire des hongres polyvalents je passe puis après il y a tout cet univers que moi je trouve très intéressant du commerce alors moi je dis que pour le commerce maquignon commerçant éleveur coctier coctière donc de tous ceux qui pendant des siècles voilà ont travaillé transité circulé par monts et par veaux de jours, de nuit d'hiver et d'été pour pouvoir faire en sorte de gagner leur vie avec des animaux quelle qu'en soit la destination animaux de bouche animaux d'agrément animaux de compagnie peu importe et puis ces univers de maquignon voilà je voulais vous montrer quelques images pour dire que ça aussi c'est un sujet important de ceux qui ont fait leur vie leur vie leur travail leur métier avec les animaux en tant que en tant que vendeurs enfin acheteurs et vendeurs d'animaux ça aussi je pense c'est un aspect très très intéressant que ce soit pour voilà des veaux pour des chevaux bien entendu alors la question la question de l'animal c'est pas seulement l'animal de bouche c'est pas simplement l'animal en tant que machine l'animal en tant que force de traction c'est aussi bien sûr ça c'est à dire l'animal de chasse l'animal de chasse il y en a deux il y a le chien qui chasse et puis là il y a le coq de brouillère qui s'est fait choper bon pas de bol pour lui mais vous voyez que ça aussi c'est un sujet intéressant tout est intéressant l'animal chasseur le chien et tout ce que ça représente comme travail de dressage de dressage des chiens pour aller à la chasse de ce que ça représente comme vie de chasseur de ce que ça représente ces animaux chassés à plumes à poils ici parce que je l'aime bien ce galinacé là ce coq de brouillère là les chamois bien entendu mais pourquoi j'y pense par rapport à ce que j'ai dit juste avant parce que vous pensez bien qu'un animal de ce genre mais j'aurais pu dire aussi pour un chamois j'aurais pu dire pour une martre c'est tout ce qu'on peut en faire avec si ça arrive jusqu'à Genève longemal ou pas c'est à dire quand ça va arriver soit dans une assiette de piquetais parce que c'est clair que c'est pas tout le monde qui va manger ça ça c'est un animal de choix un animal réservé pour que les chasseurs les trois chasseurs qui l'ont eu puissent en tirer un bénéfice supérieur ils vont pas le vendre à n'importe qui soit pour un restaurant s'il y a un restaurant s'il y a une auberge soit c'est parce que ça finit sur une table dans la vieille ville rue des Granges où voilà là il y a quelques notabilités qui savent qu'il y a quelque part dans le Grand Genève des gens qui sont en mesure de leur amener ça dans leur cuisine pour se le faire préparer donc de nouveau on rejoint la question de l'alimentation l'alimentation d'agrément parce que vous comprenez bien ça c'est une alimentation c'est comme le cheval onglorable de tout à l'heure ça c'est pas l'alimentation de monsieur ou de madame tout le monde là on parle d'alimentation des grands notables pour ce qui est de Grand Genève même si on pourrait retrouver ça dans n'importe quelle autre capitale parisienne ou russe peu importe de ces époques là donc ça aussi je pense que c'est un univers très intéressant au travers de la chasse de notre relation à l'animal avec beaucoup de perspectives différentes je continue il y a une autre chose aussi qui m'intéresse puisqu'on est parti de la question du Grand Genève des échanges du territoire des échanges et de la manière dont un territoire il peut vivre au fur et à mesure du temps des décennies des siècles et le fait ça veut dire que ça met en relation des gens extrêmement différents parce que j'essayais de faire un petit parcours de vous le représenter comme ça à partir de quelques images si ça veut bien marcher oui c'est à dire que par exemple là vous voyez dans un alpage c'est sur Vacheresse Alpage Dubine pour ceux qui connaissent le Chablais donc on a du bétail on a du bétail puis on a des bergères donc là on se dit là il y a le début d'un circuit qui n'est pas touristique c'est un circuit commercial mais c'est pas que commercial bien entendu parce que les animaux comme aujourd'hui si vous allez vous promener dans un parc ou dans un square avec votre animal vous savez très bien vous rencontrez des gens l'animal il vous met en relation avec d'autres personnes ben là c'est pareil parce que simplement même si c'est pas dans des parcs ou dans des squares urbains c'est par le biais justement de ce commerce qu'on part de là puis une fois qu'on part ben on descend on descend et on va se retrouver là dessus avec donc des produits qui alors parfois ben quand ce sont des animaux vivants ben ils marchent comme les autres moutons, vaches et cochons ben ils marchent comme les êtres humains les mulets peu importe ils marchent il y a des choses qui peuvent transiter par le lac par les rivières aussi par le lac par ces barques il y a des choses là c'est le port de rive alors ça se voit pas bien parce que mais là par exemple vous avez des comme des barils des tonneaux si vous voulez de bois ben qui sont bourrés de fromage alors là il y a tout un en ce moment mais c'est plutôt amusant si vous suivez l'actualité par exemple en Haute-Savoie moi ça me fait plutôt rire mais c'est bien on découvre que le robleuchon n'était pas vraiment un robleuchon donc parce que c'était un vacherin donc un jour peut-être je viendrai vous racontrer l'histoire la vraie histoire du robleuchon qui n'est pas un robleuchon mais qui est un vacherin mais peu importe ça y est ils arrivent à comprendre les choses des fois sur ça et puis donc après ça fait quoi ça fait que par le lac que ce soit le lac le lac avec là c'est de la vision suisse ou vaudois si vous voulez par Odelaire ou par Gustave Courbet avec les petites barques comme ça et bien après ça donne ça c'est à dire des produits qui sont déchargés à Lausanne à Houchy ou qui sont déchargés à Genève Port du Mollard par exemple pour que à un moment donné voilà depuis la bergère depuis la bergère on arrive en plein centre-ville et que finalement berger maquignon coquetière en fait ça représente plein de relations alors des fois les gens se rencontrent des fois ils ne se rencontrent pas j'en ai bien conscience mais des fois ils se rencontrent ils savent qu'ils existent que même la bergère qui est dans son monde perdue au fin fond des montagnes elle sait qu'ils existent ces gens-là et eux aussi ils savent que quelque part il y a des gens qui chassent des animaux quand ils vont chasser des chamois des coques de brouillère ils savent qu'il y a des gens qui sont capables des grenouilles ça c'est très intéressant la question des grenouilles pour l'alimentation aussi pour des gens qui vivent dans un tout autre contexte qui est un contexte urbain ici place du Mollard alors conclusion pour que j'arrive à la conclusion c'est que même si vous voyez que je dois aller vite parce que je pense que on peut avoir beaucoup de choses à raconter je fais une petite parenthèse sur le timing c'est qu'à un moment donné on arrête l'enregistrement il n'y a pas de soucis aujourd'hui on a du temps on a du bol parce qu'on n'a pas d'activité après donc si jamais il y a des personnes qui veulent rester pour les questions ou les remarques c'est avec plaisir de toute façon que je peux rester aujourd'hui parce qu'on ne va pas nous chasser parce que parfois on a des activités après nous et on est obligé de quitter la salle assez rapidement aujourd'hui on a du temps alors sur quoi j'aimerais terminer tout à l'heure je vous ai expliqué que les historiennes et les historiens qui s'intéressent à l'histoire des animaux voilà s'intéressent de moins en moins à ce que je vous ai expliqué sur l'animal machine pour essayer d'appréhender davantage sur un terrain qui est beaucoup plus subtil peut-être plus délicat la question des sensibilités des sensibilités humaines la sensibilité des êtres humains à l'égard des animaux puis dans l'autre sens la sensibilité des animaux à notre égard et que en ce moment les historiens et les historiennes s'intéressent plutôt à ça alors si j'essaye de vous dire quelques mots à ce sujet là voilà pour terminer ce que je peux vous montrer et évoquer très rapidement une fois que j'évoque ça vous en pensez quoi ? vous en pensez quoi ? vous en pensez quoi quand vous êtes alors admettons que vous ayez je suis sûre que parmi vous il y en a qui ont des animaux de compagnie vous avez à la maison peut-être des chats des chiens ou d'autres types d'animaux et peut-être vous les connaissez vous connaissez leur réaction ou peut-être des fois vous vous dites je ne comprends pas le chat ou le chien avec qui je vis peut-être que parfois ou peut-être c'est lui ou elle qui ne vous comprend pas du tout ou peut-être c'est l'inverse vous vous dites au moins il y a au moins le poisson rouge chez moi c'est le seul qui me comprend chez moi mais au moins lui me comprend enfin pour vous en tout cas alors moi la question que se pose l'historienne est eux et eux et elles qu'est-ce qu'ils comprennent comment on peut interpréter ce brame elle est heureuse je ne sais pas je ne sais pas ou elle a comme elle a une angoisse peut-être peut-être elle a une angoisse oui un être humain ça peut avoir une angoisse un être vivant il peut avoir une angoisse et bien voilà c'est pour vous donner un exemple les historiens historiens s'intéressent alors qu'avant on ne se serait pas intéressé à ça ils s'intéressent par exemple aux angoisses animales comme on s'intéresse depuis longtemps aux angoisses humaines et bien je trouve c'est intéressant qu'aujourd'hui la sensibilité des historiens historiens va dans cette direction là donc ça veut dire de nouveau ça veut dire que ces historiens ils travaillent avec des éthologues ils travaillent avec des vétérinaires qui eux connaissent l'animal sous un angle si vous voulez biologique éthologique scientifique pour partager des connaissances le problème étant pour nous historiens c'est que nous on doit avoir des documents parce que si on n'a pas de documents on ne peut rien dire et les documents qu'est-ce que c'est ? c'est parfois des témoignages quand on arrive à en récupérer ce que font comme d'ailleurs des sociologues des anthropologues des ethnologues parfois quand on a des miracles ça relève de miracles on peut avoir des documents écrits et qui tout d'un coup peuvent nous faire découvrir comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas ou qu'on ne savait pas sur les émotions de cette vache admettons qu'elle a une émotion mais je ne sais pas a priori comme ça je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle ressent et qu'elle va exprimer alors sous cette forme et vous le savez très bien pour des animaux que ce soit pour un animal de compagnie je pense à ça je ne sais pas si vous avez déjà vu et entendu un étalon en présence de jument en chaleur c'est impressionnant c'est très impressionnant ça peut faire peur par les manifestations les expressions que des animaux peuvent avoir dans telle ou telle situation bien entendu qui peuvent être celles de la reproduction et celles d'autres circonstances qui sont celles de la peur bien sûr de la peur animale je disais de l'angoisse parce que je ne sais pas alors je vous donne un exemple ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais petit j'avais un éleveur de chevaux à côté de chez moi puis j'adorais j'étais tout le temps chez lui j'adorais et puis je me souviens un jour il avait désespéré il était vraiment 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 très très bas puis on discute et en fait il avait vendu pour l'abattoir il avait vendu une jument qu'il avait depuis qu'elle avait été elle était née en fait chez lui et puis elle était je pense qu'elle avait plus de 20 ans la jument enfin bref et et dans l'après-midi un camion était venu et avait embarqué la jument pour l'emmener à l'abattoir et je lui dis et la jument parce que j'ai vu que lui il était il était vraiment désespéré d'avoir d'avoir emmené cette jument par quelqu'un c'est pas lui mais appeler quelqu'un pour l'emmener à l'abattoir et puis je lui ai dit je lui ai dit et la jument comment elle était et il m'a dit c'est pour ça dès que le camion a reculé parce qu'ils font ils font reculer le camion devant l'entrée de l'écurie dès que le camion a reculé elle s'est mise à crier et c'était horrible la jument criait et c'était une jument je la connaissais bien mais d'un calme olympien on va dire tous les enfants même des bébés pouvaient monter dessus lui tirer les oreilles et c'est le genre de jument cheval de trait je parle d'un cheval de trait je parle pas des chevaux anglo-arabe mais qui semblait toujours impassible quel que soit et bien il m'a dit elle a crié jusqu'au moment et puis à un moment le camion est parti donc après j'ai plus entendu si elle criait encore après mais elle criait elle criait comme on criait de désespoir et je donne cet exemple parce que les historiens historiens alors qu'avant on ne s'y intéressait pas du tout à cet aspect là de la sensibilité animale si vous voulez des réactions animales diverses et variées et bien de plus en plus il y a une sorte d'attention alors des deux côtés côté animal puis côté être humain parce qu'il y a cette relation alors dans l'autre sens dans l'autre sens voilà un petit témoignage ça c'est de crier de larmes en 1840 pas loin de cet endroit là vous voyez justement une jument qui est attelée avec un peut-être ça ne se voit pas bien mais elle est attelée il y a une luche derrière puis c'est une luche de foin puis là elle est en train de descendre là on est dans un secteur d'alpage puis elle est en train de descendre un chemin pour aller jusqu'à une grange pour pouvoir ensuite transborder le foin qui est ici dans la grange et puis il s'avère que voilà il y a un accident parce que je voulais dire bah oui les animaux c'est aussi toute la problématique des accidents des maladies bien sûr des maladies des animaux et de de nos propres malies parce que il y a des choses qui sont transmissibles pensez à la rage bien entendu et là voilà il y a un petit témoignage elle s'appelait Marie cette jeune femme et puis voilà puis en fait il y a eu un accident donc après on a des témoignages parce qu'il y a une enquête qui est faite par la gendarmerie pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé et puis ben voilà Marie menette par la bride la jument de son frère c'est pour ça qu'après il y a eu un problème laquelle était attelée à un traîneau comme ici dans la grange qui est au-dessus de l'écurie c'est un voisin qui raconte l'histoire aux gendarmes puis il dit un instant après il a entendu du bruit dans cette grange il courait avec d'autres nous trouvâmes la jument qui s'était précipitée dans l'écurie et s'était cassé les reins elle avait passé à travers un mauvais plancher oui Marie revint bientôt auprès de nous tout en larmes disant qu'elle était tombée avec la jument au travers de ce plancher qui s'était justement effondré elle nous dit qu'elle avait eu bien du malheur de se servir de cette jument malgré la défense de son frère qu'elle paierait l'animal à son frère au moyen des 800 francs que son père lui avait légué donc on essaye en histoire parce qu'on a besoin quand même de documents pour pouvoir parler de ses sensibilités et c'est beaucoup plus dur c'est beaucoup plus rare de trouver ce type de documentation où parfois voilà parce que ça c'est un monsieur que j'ai connu et qui avait eu le malheur dans sa jeunesse comme d'autres qui en travaillant avec des chevaux est passé au mauvais endroit au mauvais moment c'est à dire qu'un cheval lui a complètement écrasé le crâne en ruant et ça fait des séquelles à vie ce type d'accident et de nouveau là on est dans la question de la sensibilité et du rapport à l'animal parce que je peux vous assurer qu'il était très très méchant avec les animaux et ça me frappait quand je le voyais alors sur des parfois des petits témoignages j'ai trouvé ça dans des lettres de ce monsieur qui s'appelait enfin là il était évêque à ce moment là mais avant d'avoir été évêque il était abbé et j'ai retrouvé dans des lettres qu'il écrivait à un de ses cousins qui s'appelait Converser peu importe en 1808 et bien des petites choses que j'ai trouvées très intéressantes sur les animaux et qu'est-ce que c'est des petits extraits que j'ai pris dans les lettres Avez-vous des poulains ? Le cabri a bien eu le temps de cuire depuis que nous l'avons oublié Tes abeilles vont-elles déjà au champ et sont-elles bien hivernées pauvres petites bêtes ? Dit à la chère Baptiste qu'elle a encore six mois pour engraisser mes poulets donc là là j'ai un texte donc là je peux je peux faire mon travail d'historien pour dire avec des noms des dates c'est en 1808 que ce monsieur enfin il s'appelait la Béret mais peu importe et bien écrit à son cousin parce qu'il veut parler entre autres des animaux avec son expression sa sensibilité par rapport à différents types d'animaux et je vais terminer sur ça pour Genève vous avez ce monsieur Henri Albert Goss 1753-1816 fondateur de la fameuse société suisse helvétique des sciences naturelles donc un scientifique extrêmement important dans l'histoire de la Suisse et entre autres de Genève et avec plein d'autres activités politiques économiques par ailleurs et il s'avère que ce monsieur Goss pharmacien à Longemal par ailleurs nous a laissé énormément d'écrits donc là on a de la chance d'écrits sous quelle forme décrits sous la forme de lettres qui sont accessibles comme toutes les archives elles sont accessibles à tout le monde les lettres de Goss vous pouvez moi je fais comme ça mais vous pouvez y aller c'est à la biothèque universitaire de Genève au Bastion que voilà vous demandez Goss puis on vous sort les lettres et il y a des lettres passionnantes enfin moi je trouve ça passionnant où il parle de plein de choses mais il parle des animaux d'une façon extraordinaire pour quelqu'un vous voyez 1753 1816 dans ce contexte là c'est à dire que alors peut-être ça vous dit quelque chose quand vous partez de Verrier pas de l'échelle que vous allez à Étrembière que vous continuez en direction du Salève par Montier Mornay et qu'il y a un endroit ça s'appelle le Mont Gosse parce qu'il s'appelait Monsieur Gosse parce que ce Monsieur Gosse de Longchemal s'était acheté dans les années début des années 1800 il s'était acheté une résidence secondaire donc à Montier-Mornay à un moment donné donc je vous l'ai dit c'était la période française donc il n'y avait aucune frontière entre Genève et puis Mornay donc il a fait un genre d'hermitage et il a fait quoi ? il a fait une arche de Noé il a fait une arche de Noé c'est à dire que il a eu cette idée bien sûr qui peut paraître très farfelue saugrenue de faire un hermitage c'est à dire un lieu une maison de vacances si vous voulez pour lui et pour ses amis mais pas pour tout le monde il se méfiait énormément justement des gens inopportuns donc il avait quelqu'un qui gardait la maison quand il n'était pas là c'est à dire quand il était à Longemal et il en a fait comme une arche de Noé donc il recueillait plein d'animaux et il a écrit des choses sur les animaux je vais résumer en une phrase pour dire ils sont comme nous donc nous leur devons la même chose que nous devons à autrui quand nous décidons d'établir des bonnes relations avec autrui nous devons les traiter comme nous nous traitons en êtres humains et je trouve fascinant en lisant donc là on a des documents là on peut dire on peut faire de l'histoire parce qu'on a les lettres de ce monsieur gosse et entre autres des lettres qu'il échangeait alors pas avec ce monsieur mais avec le papa de ce monsieur et on a des lettres qui sont assez donc là on a des lettres historiques là c'est 1801 et là c'est le monsieur Favra donc le père de ce monsieur Favra qui écrit à gosse monsieur un témoignage de souvenirs de la part d'un homme tel que vous est toujours très précieux pour ceux qui le connaissent je vous remercie de ne pas nous avoir oublié il fallait un peu nous consoler du vide que vous avez laissé dans notre solitude de montagne où nous avons eu le bonheur de vous posséder que trop peu de temps alors on y arrive je suis d'ailleurs bien aise de vous dire que vous n'avez pas encore tout vu ici et dans les environs le monsieur qui écrit l'été habitait dans un village de montagne qui s'appelle Bellevaux il lui dit quant à votre chevrette quant à votre chevrette donc là on parle d'un animal sauvage on parle d'un animal sauvage elle avait à nouveau disparu elle est restée absente huit jours après quoi elle nous a été rendue ou pour mieux dire elle est revenue plus apprivoisée qu'auparavant on la veillait moins elle est de nouveau repartie depuis 5-6 jours et nous ne l'avons pas encore revue nous espérons cependant de la recouvrir encore et nous prendrons alors de plus grandes précautions pour vous la conserver et en aide de gosse et elle est allée à Mont-Tier-Mornay ils ont pu la récupérer cette chevrette si vous voulez puisqu'il avait cette idée avec des hérissons avec tous les animaux qu'ils pouvaient rencontrer faire une sorte d'arche de Noé donc on a et là parce qu'on a besoin de documents on a des documents historiques où on peut parler de cette chose qui n'est pas évidente la sensibilité des êtres humains à l'égard des animaux autrefois ou parfois des animaux à notre égard et je termine sur cette dernière chose c'est que dans tous les animaux dans tous les animaux dont je n'ai pas parlé mais j'en avais un petit peu parlé l'année dernière il y a aussi les animaux qui n'existent pas mais ceux à qui on rêve qui sont les animaux fantastiques alors bien sûr moi quand j'étais enfant ma grand-mère elle m'a traumatisé avec les loups-garous ben oui c'est un animal qui pour moi est très personnel parce que qu'est-ce qu'elle m'en a raconté l'histoire ma grand-mère de loups-garous alors je ne vais pas parler de loups-garous mais vous savez le monde entre autres le monde alpin est nourri de légendes sur les animaux fantastiques et alors il y en a plein mais je vous ai trouvé celle-là que j'ai trouvée dans le Val-de-Bagne en Valais qui c'est qui trouve la devinette une grosse poule parce que je dis que je n'ai pas assez parlé de volaille c'est vrai une grosse poule blanche n'a ni cul ni anse va fort comme une méchanse qui suis-je vous arrivez à deviner cette devinette qui est cette poule cette poule pas comme les autres c'est un animal assez fantastique quand même mais c'est une poule vous arrivez à deviner c'est ça c'est une avalanche voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention merci merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un like et un commentaire si cela vous a plu au plaisir de vous revoir très bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous